Alléluia A toi que j'aime, à toi mon Jésus, je t'ai dit ce poème, ô moi ton Dieu, à toi que j'aime. A l'ouest le soleil se couche, il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là, ô le temps du coucher du soleil, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la force. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Oh c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Et voici que la lumière du soir, à l'ouest pour moi apparue. Elle manifeste le fils de l'or. Et je crois, c'est vrai, je le crois, oui c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Mais le rein, c'est la fin de toute chose. Il faut vaincre le monde et partir. Attention, quelle heure est-il ? Il faut vaincre le monde et partir. Oh c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin de toute chose. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Disons quelque chose au Seigneur. Et qu'il est dans nos têtes. Dieu notre Fête céleste, bénis la parole que nous allons lui. Bénis chacun de nos seigneurs. Bénis ses services, Seigneur. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous ne sommes que des hommes, Seigneur. Nous ne connaissons rien du tout. Nous ne connaissons rien. Et nous voulons nous attendre à toi. Laisse que ta présence soit ici, Seigneur notre Dieu. Laissez le début jusqu'à la fin. Bénis chacun de nous. Dispose le cœur de chacun. Pour que nous puissions être capables de recevoir ta parole. Car dans ta parole, il y a la vie. Merci Seigneur. Pour nous avoir regardé depuis le matin jusqu'à cette heure ici. Et conduis-nous comme tu l'as promis dans ta parole. Sanctifie chacun de nous, Seigneur. Par cette parole que nous allons écouter. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans l'Apocalypse, chapitre 19. Nous sommes toujours dans le deuxième saut. Apocalypse, chapitre 19. Nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'a monté s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs gadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel. Le suivez sur les chevaux blancs. Revêtu d'un félin. Blanc pur. De sa bouche sautait une épée aiguë. Pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve de vin. Du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous asseoir. Je crois que chacun de nous ce soir. N'est pas venu ici pour saluer quelqu'un. Ou pour fixer un rendez-vous à quelqu'un. Mais chacun de nous est venu dans un but précis. De connaître la parole de Dieu. De connaître la volonté de Dieu. De communier avec Dieu. Et de connaître ce que Dieu veut qu'il sache. L'Apocalypse, comme nous le savons, c'est un livre de symboles. On a vu quand on a ouvert le premier saut. Un cavalier. Qui montait un cheval blanc. On a ouvert le premier saut. Mais ici, là où nous avons lu. On parlait aussi d'un homme. Sur le cheval blanc. Nous l'avons vu au début. Bien que ce cheval est blanc. Et l'autre est aussi blanc. Mais ces chevaux sont différents. Et ceux qui montrent sous ces chevaux sont différents. Donc nous devons comprendre ces choses. C'est ça notre Dieu. Cheval blanc ici. Cheval blanc ici. Mais les deux sont différents. Et si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Ou la manière dont Dieu s'exprime. Vous allez avoir de la confusion. Ce soir, J'ai intitulé le sujet que je veux parler. Qui tue par les paix mourra par les paix. Celui qui tue par les paix, Il périra par les paix. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Et il sait ce qu'il a dit. Et quand nous lisons cela. Nous devons chercher la grâce de Dieu. Pour savoir ce que cela signifie. Mais nous savons quelque part. Les prophètes nous ont dit. Que tout ce que tu fais sur cette terre. Tu le payeras. Tout le mal que tu fais. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'iras pas au jugement dernier. L'apôtre Pierre a dit. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Nous passons au jugement de Dieu. A chaque instant de notre vie. Il faut que nous comprenions ces choses. Pour que nous ne puissions pas agir comme tout le monde. Les autres seront jugés au jugement dernier. Mais toi et moi, nous ne serons pas au jugement dernier. Mais nous serons là-bas. Pour juger les autres. C'est pourquoi notre jugement commence déjà ici sur la terre. Tout le monde doit passer par le jugement de Dieu. Tout humain, qui qu'il soit, doit passer par le jugement de Dieu. Même où il y a eu le Brannam. On lui a dit, tu seras jugé. Quand Jésus viendra. Il dit, Paul aussi sera jugé. Oui, Paul aussi sera jugé. Chaque messager sera jugé. Et s'il est vainqueur. Alors, ceux qui ont cru en lui. A son enseignement. A sa doctrine. Et aussi sortiront vainqueur. N'oubliez pas une chose. Que chaque lettre qui était adressée à chaque âge. Elle était adressée au messager de l'âge. Ce n'est pas à toi ou à moi. Parce que c'est écrit à l'ange des. C'est lui qui vaincra. Il s'agit du vainqueur. Il s'agit du messager. C'est lui qui doit vaincre. Parce que c'est lui qui a la parole. Et il va vaincre. Et nous, nous allons le suivre. C'est pourquoi il a dit. Repétez seulement ce que disent les bandes. Ne va pas à côté. Ne va ni à gauche ni à droite. Reste avec ce que le prophète a dit. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Pour le message de Moïse. Il dit, ne va ni à gauche. Ni à droite. Reste avec ce que Moïse a enseigné. C'est la chose la plus importante. Que vous soyez prédicateurs. Que vous soyez un enfant de Dieu qui est sous les bancs. Comprenez ça. Comprenez ça. Reste avec le message. Reste avec la parole. Fais ce que la parole de Dieu dit. Et nous avons vu. Et nous avons vu. Que Satan. Ava déjà un pouvoir. Depuis le commencement. Depuis qu'il a réussi à séduire Eve. C'est lui qui dirige le monde. Depuis qu'il a tué. Abel. C'est lui qui dirige le monde. Et dans chaque époque. Les enfants des Kayens. Sont plus nombreux. Que les enfants des Jules. A tel point qu'au temps de Noé. Ils se sont tellement multipliés. Dans une vitesse incroyable. Et ils ont presque rempli la terre. Parce qu'ils ont écouté. On leur a dit soyez féconds et remplissez la terre. Et Dieu a regardé sur la terre. La Bible dit qu'il y a beaucoup déjà sur la terre. Mais la plupart. C'étaient les enfants des Kayens. Et le diable. Leur père. A eu le pouvoir politique. C'est lui qui dirigeait le monde. Et il a amené les gens à adorer les idoles. Et pourtant Dieu était là. Et Dieu regardait la chose. C'est comme si Dieu avait joué. Des milliers d'années. Personne n'adorait Dieu. Tout le monde est idolâtre. Mais Dieu était là. Le bien-aimé. Le diable est très méchant. Très méchant. Son désir à lui. Dès le commencement. C'est d'être même au-dessus de Dieu. Mais il voulait être comme Dieu. Il voulait lui aussi diriger. Et pourtant il y avait seulement un seul roi. On ne peut pas voir dans un royaume deux rois. Il y a toujours un roi. Mais le diable lui. Dans sa malige, sa sarruse. Il voulait lui aussi diriger. Et c'est pour cela qu'il a combattu l'armée de l'éternel. Et il a séduit deux tiers des anges. Alors maintenant il est devenu comme Dieu lui aussi. Parce qu'il a amené les gens qui peuvent l'adorer. Dieu avait les anges qui l'adorait. Lui Satan avait les démons qui l'adorait. Mais les démons sont aussi des anges. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit. Que personne ne vous ravisse. La chose que vous avez. Parce qu'il est en train d'adorer les anges. Il y a les gens qui font le culte des anges. Qui adorent Satan. Mais nous, nous sommes les enfants des dieux. Nous ne pouvons pas adorer Satan. Mais Satan fait tout. Pour que nous puissions l'adorer. Et il a dirigé le monde. Quand Jésus est venu. Satan lui a dit. Si tu peux m'adorer. Si tu peux t'ingénuer devant moi. Regarde tout le royaume du monde. Je te les donnerai. Parce que ça m'appartient. Moi je peux dire non. Je n'appartiens pas à Satan. Mais lui il sait ceux qui lui appartiennent. Parce qu'il y a des gens. Il y a des gens. Presque le monde entier aujourd'hui. Dans ces derniers jours. Dans l'âge de l'Odyssée. Il y a seulement très peu d'enfants des dieux. Dans le monde entier. Le monde entier est pratiquement peuplé par les enfants des Kayens. Le diable a réussi. A voir les gens qu'il adorent. Et il est adoré comme Dieu maintenant. Beaucoup déjà adorent Satan. A la place de Dieu. Parce que Jésus a dit. Le jour viendra. Où le véritable adorateur. Adoreront Dieu. En vérité. Et en esprit. Si vous n'avez pas la vérité. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Qui est-ce que vous adorez ? Vous n'adorez pas Dieu. Parce que les vrais adorateurs. Adoreront Dieu. En esprit. Et en vérité. Ce sont ces adorateurs que Dieu veut. Mais le diable. Veut amener les gens en dehors de la vérité. Et il veut leur faire comprendre. Que la Pentecôte était seulement du temps des apôtres. On ne peut plus parler du Saint-Esprit aujourd'hui. Alors que si on ne peut pas parler du Saint-Esprit. Si on n'a pas la vérité de la parole. Mais qui est-ce que vous adorez ? Vous adorez Satan. Et aujourd'hui. Dans ces derniers jours. La vérité. On le veut ou pas. C'est le message du temps de la fin. C'est ça la vérité que nous avons aujourd'hui. C'est ça la lumière que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas une autre lumière. Si vous avez la lumière. Dites-nous par qui elle est passée. Par quel homme sur la terre aujourd'hui ? Parce que la lumière c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit. La parole de Dieu. Vient toujours aux prophètes. Montrez-nous un prophète dans ces derniers jours. Même s'il est déjà mort. Mais qui a reçu la parole de Dieu. A qui la parole est venue aujourd'hui ? Et ses disciples. Doivent perpétuer dans la vérité de la parole. C'est quel prophète ? Comment il s'appelle ? Il est de quelle nation ? Il est de quel pays ? Cherchez dans le monde entier. Trouvez-nous un homme. Que Dieu a envoyé. Dans ces derniers jours. Avec la vérité. Et nous nous vous dirons. Que dans ces derniers jours. Dieu a promis un prophète. Et Dieu a déjà parlé par le Malachi. Que voici je vous enverrai Elie le prophète. Et dans l'Apocalypse. Il a dit à la voix du 7ème âge. Quand il sonnerait de la trompette. Tout le mystère de Dieu. Il s'accomplira. Voilà l'homme que Dieu a envoyé aujourd'hui. Avec la vérité. Alors n'ayez pas honte de lui. N'ayez pas honte de ses messages. N'ayez pas honte de les proclamer. Il n'y a pas une autre vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Si vous mettez ce message de côté. Alors vous allez adorer Satan. Et c'est ce que Satan veut. Il veut que les gens l'adorent. Et il le fait sortir du message. C'est pourquoi mes bien-aimés. Nous devons nous accrocher au message. Si la chose n'est pas soutenue par le message. Dans le premier âge. Mets tout ça de côté. Tout ça de côté. Dans le temps de Paul. Dans le premier âge. Tout ce qui prêchait. Contrairement à ce que Paul a prêché. On ne recevait pas ça. On disait aux gens. Tu ne prêches pas comme Paul. C'est tout. Soyons aussi prêts. A dire à quelqu'un. Tu ne prêches pas comme Branham. C'est tout. Même pas Jésus. Non. Tu ne prêches pas comme Branham. Parce que dans cet âge-ci. C'est lui qui a été envoyé avec la parole. C'est lui l'étoile. Ce n'est pas Jésus-Christ. L'étoile c'est William Marion Branham. C'est lui qui vient avec le message. Bien que c'est l'Esprit de Christ. Mais l'homme qui vient. C'est William Marion Branham. Oh merci Seigneur Jésus. Satan est très rusé. La Bible est dit. Dans Romain 13. Que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité dans ce monde. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a donné l'autorité à l'homme. Pour que l'homme puisse diriger selon la parole de Dieu. Pour que l'homme puisse dire que l'homme puisse dire. Mais Satan est venu. Il s'est faufilé parmi les gens. Pour pervertir cette autorité. Sinon il n'aurait pas le pouvoir politique. Il a trompé l'homme. Comme il nous trompe encore aujourd'hui. Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Pour avoir le pouvoir ecclésiastique. Pour avoir le pouvoir ecclésiastique. Il a les deux pouvoirs. Politique qu'il a déjà eu depuis des années. Et après quand Christ est venu. Même si le Saint-Esprit était descendu. Le diable était derrière. Pour arracher encore ce pouvoir. Et il a réussi à l'arracher. Et aujourd'hui. Il a les deux pouvoirs. Le pouvoir politique. Et le pouvoir ecclésiastique. Alors il a mis les deux ensemble. Quand il voit que par le pouvoir ecclésiastique. Il ne peut pas réussir. Alors il entre avec ça dans le pouvoir politique. C'est ce que le diable est en train de faire. Mais bien aimé. La venue de Christ est proche. Même si tu ne veux pas parler de la parole de Dieu. Sachez bien que Jésus Christ est réveillé bientôt. Vous ne marcherez pas dans votre connaissance pendant longtemps. Vous avez cru au message. Proclamer le message. Vivez le message. Rien d'autre que ça. Alors nous l'avons vu. Au cours des âges. Comment. Les frères. Ou les soins disant frères. Persécutés. Ceux qui avaient. Qui voulaient. Vivre. La parole de Dieu. Ceux qui avaient le Saint Esprit. Ceux qui voulaient garder la pentecôte. On les persécutés. On les tués. Les frères entre eux. Les frères entre eux. Tous les deux parlaient de Jésus. Tous les deux groupes. Parlaient de Dieu. Mais un persécuté l'autre. C'est le diable. C'est le diable. Parce que de ce côté. Le diable ne voulait pas entendre parler de la pentecôte. C'est l'ennemi du Saint Esprit. C'est l'ennemi du Saint Esprit. Quiconque parlait du Saint Esprit. On devait le tuer. Mais Jésus avait déjà dit. Qui tuera par l'épée. Périra par l'épée. On a donné au diable une épée. C'est une imitation. C'est une imitation. Jésus a dit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Tout simplement. Craignez celui qui tue et le corps et l'esprit. Le diable a reçu l'épée. Pour tuer seulement le corps. Il ne pouvait pas tuer l'âme. Jamais. L'âme qui vient de Dieu. Même une bombe atomique. Ne peut pas détruire cela. La bombe atomique peut détruire ses corps. Mais pas l'âme. Mais. Dans l'Apocalypse 19. Nous avons lu. Il y avait un homme. Qui était sur le cheval blanc. Et de sa bouche. Sortait quelque chose. Le diable avait vraiment une épée. Comme un couteau. Et il tuait vraiment les gens. Il est gongé les gens. Mais le Seigneur Jésus. Lui aussi vit avec une épée. Mais son épée. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et tel que vous êtes là. Vous avez l'épée de la parole. Si vous avez reçu la parole. Si vous avez une épée. Cette épée. Ce n'est pas pour tuer les gens. C'est pour détruire le diable. Ce n'est pas pour couper la tête du diable. Mais détruire ses œuvres. Vous connaissez la vision de Fobanam. Quand il avait eu la vision de la constellation des anges. Il pensait que c'était sa mort. Il est allé prier. Il a même dit à sa femme. Au revoir. Si je ne reviens pas. Ne vous en faites pas. Je m'en vais. Parce que ce que j'ai vu. Aucun humain ne peut supporter ça. Cette explosion là. Si cela arrive. C'est la mort. Et il est allé prier. Pendant qu'il est prié. C'est pourquoi quand vous voyez quelque chose. Une vision. Un songe. Ne vous précipitez pas à lui donner des interprétations. Allez prier. Dieu a eu une interprétation. Il a écouté une explosion. Les montagnes déchirées. Il va prier. Pendant qu'il est prié. Une épée. Réelle. Elle est tombée dans sa main. Ce n'était pas une vision. C'était une épée réelle. Comme Abraham a vu un pain réel. Mais qui n'était pas fabriqué sur la terre ici. C'était une épée. C'était une épée. C'était une épée dans sa main. C'était une épée réelle. Une épée réelle. Et on lui dira. Que c'est l'épée du roi. Que ce que tu as vu. Ce n'est pas ta mort. Mais c'est le changement de ton ministère. C'est le changement de ton ministère. Et que l'épée du roi. C'est la parole. Vous donnez votre propre interprétation. Quand Abraham a voulu lui donner son interprétation. Il voyait que c'est la mort. Ça c'est son interprétation à lui. Mais il est allé voir Dieu. Seigneur dis-moi ça signifie quoi. Et Dieu lui a parlé. Souvent le diable entre toujours en scène. La chose qu'il vous a montré ça vient de Dieu. Peut-être sous forme de symboles comme Jean les a vus. N'y donne aucune interprétation. Jean n'a pas donné d'interprétation. Il a écrit tout simplement. Ce qu'il voyait. J'ai vu un cavalier. Qui montait sur un cheval ou roux. Et on lui a donné une épée. C'est ce qu'il a vu. Mais cette épée là. N'était pas la parole. Donc il ne donnait pas votre propre interprétation. Parce qu'aujourd'hui. Si vous voyez une télévision. Vous vous direz. L'épée c'est la parole. Mais si cette épée n'est pas la parole. Que le cavalier avait eu. C'était l'épée pour tuer les gens. Et il a réussi à tuer les gens. J'ai découvert. J'ai découvert d'aller à œuvre. Chacun de nous ici. J'ai découvert. Il a eu une capacité que Dieu lui a donnée. J'ai découvert un point de vue de faire quelque chose. Il a eu un maladeur. Chacun de nous. Tout le monde a quelque chose. C'est pourquoi dans votre vie, ce que vous devez chercher, c'est ce que Dieu a mis en vous. Même si c'est petit comme ça, accrochez-vous à ça. Car ce n'est pas cette petite chose-là que Dieu va vous bénir. Dieu ne peut pas le faire autrement. Dieu, il a placé quelque chose en vous et il va vous bénir par cela. Ainsi, mes bien-aimés, le diable, il a poursuivi un but et il a réussi à, à ce but-là. Et c'est pour cela qu'un jour, dans le monde entier, il y avait seulement une seule église, l'église universelle. Et pourtant, il y avait aussi des enfants de Dieu sur la terre. Mais cette église-là a reçu le pouvoir de dominer sur tout le monde. C'est seulement ce qu'elle dit que vous devez faire. Si vous ne le faites pas, il vous tue. C'est là où ils sont arrivés. C'est là où le diable est arrivé. Dans l'âge des tétis. Dans l'âge des ténèbres. C'était dur. Ceux qui étaient cachés dans le deuxième saut ont tué les gens. On ne savait pas c'est quoi. Non, c'est les cavaliers sur le cheval rouge. C'est lui qui le faisait. Mais notre Seigneur a déjà préparé quelque chose. Là où nous avons lu. Dans l'Apocalypse 10 et 19. Tous ceux qui ont tué les croyants. Tous ceux qui se sont enivrés du sang des saints. Ils seront tués par la paix de la parole de Dieu. Personne n'échappera. Par sa parole. Qui est l'épée. Tous ceux qui se sont enivrés. Et toi enfant de Dieu. Ne le fais pas. Parce que cette parole est générale. Tu injuries quelqu'un. C'est bien. Mais sache que tu seras aussi injurier. Tu critiques quelqu'un. C'est bien. Mais sache que tu seras aussi critiqué. C'est pourquoi il a été écrit. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Faites-le de même pour eux. Commencez à faire du bien pour les gens. Pour qu'ils fassent aussi les biens pour toi. Ce que tu fais. Tu recevras un salaire. Tu vas t'étonner. Pourquoi les gens font-ils pour moi? Pourquoi ils sont contre moi? Mais regarde-toi. Tu n'as jamais été contre quelqu'un. Dans ta vie. Tu n'as jamais été contre quelqu'un. Peut-être pour rien. Avant de te condamner. Avant de te plaindre. Examine-toi. Pourquoi les gens sont contre moi? Pourquoi ils parlent comme ça de moi? Pourquoi ils parlent comme ça de moi? Et vous, qu'est-ce que vous parlez des gens? Qu'est-ce que vous faites des gens? Ce que vous faites pour les autres. Ils les feront aussi pour vous. C'est la loi d'égalité. Vous n'échapperez pas à ça. Si vous voulez échapper à cela. Alors faites du bien pour les gens. Et les gens qui vont vous critiquer. Ou qui vont parler à mal de vous. Dieu s'occupera d'eux. Et toi, tu seras quitte. Dans le deuxième soeur, il est dit ceci. À la page 218. Paragraphe 286. Il dit, donc nous voyons qu'il unifie sa puissance. Alors quand il devient à la fois l'État et l'Église. Ecclésiastique. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il forme sa propre religion. Par la grâce de Dieu, on pourra voir ça. Ça veut commencer avec l'empereur Constantin. Il avait une guerre à livrer. Et il a fait un rêve. On lui a dit que par ceci, tu vaincras. Et il a vu en rêve une croix blanche. Et il s'est réveillé. Il a dit à toute son armée. De dessiner une croix blanche sur les armes. Et il est allé voir les chrétiens. Quel est chrétien? Les nicolaïtes. Et il leur a dit, si vous priez pour moi. Et que je gagne cette guerre. Je deviendrai chrétien. C'est l'empereur Constantin. Un païen, un idolâtre. Et il est allé, il a gagné la guerre. Voilà comment il est devenu chrétien. Et il a donné de l'argent. Il a construit les bâtiments. Pré-Banda me dit que tous les édifices qui étaient pour l'adoration des idoles. Il a changé ça. Il a dit, je vous donne ça, vous les chrétiens. Pour que vous puissiez adorer là-bas. Et il a pris une croix. Il l'a placée sur le toit du temple. C'est comme ça que les choses ont commencé. L'empereur, il était un homme politique. Pré-Banda me dit qu'il a envié les hommes et religieux ecclésiastiques. Parce qu'ils ont vu que ces gens-là ont réussi. Et lui aussi voulaient s'associer à eux. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a construit, il a créé cette entrée dans cette religion. Il a dit, bon, nous allons nous organiser. Il a dit, bon, qu'on ait un homme qui soit le chef ici. Vous appelez tous des évêques et des évêques et des évêques et des évêques. Il faut qu'il y ait un évêque à chef. Et il a fait nommer un évêque à chef. Pré-Banda me dit qu'il a placé un trône devant et il l'a placé sur ce trône-là. Et c'est comme ça que la chose a commencé. Jusqu'à ce qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Une religion qui domine dans le monde entier. Une religion qui domine tout le monde. Et Fré-Banda me dit Aujourd'hui, le pape a le pouvoir de dire quand il y a eu une guerre, stopper. Je ne dois pas stopper. Le pape a ce pouvoir-là. Il a ce pouvoir-là. C'est dur. Il a un casse. Mais c'est comme ça. Il peut parler à n'importe qui. Ça, c'est gêné. Parce qu'il sent qu'il a une autorité sur tout le monde. Ça vient de ça. Le diable a unifié le pouvoir politique et le pouvoir éclésiste. Ce sont des histoires qui sont réelles. Nous avons les ambassadeurs du Vatican dans tous les pays. Montrez-nous notre religion qu'il y a des ambassadeurs devant l'État. Il y a des ambassadeurs qui sont réelles. Quelles sont les religions ? Les dupes ? Les dupes ? Les dupes ? Non. Les bouddhas ? Non. Les protestants ? Où sont les ambassadeurs ? Mais nous avons les ambassadeurs dans chaque nation sur la terre. Il y a des ambassades qui sont réelles. Le Vatican. Et le Vatican n'est pas une cité en Rome. C'est un État dans un État. Et pourtant, c'est la religion. D'où ça vient ? Voilà ce que le Saint-Esprit nous a révélé aujourd'hui. C'est Dieu ! Mais c'est la vérité. C'est ça. Nous sommes là devant cette vérité. Tout ça, nous sommes là devant cette vérité. Personne ne peut nier ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes là. Nous devons dire que vous êtes là. Monsieur le Seigneur. Parce qu'il nous a révélé ça. Pour que le même diable ne puisse pas nous tromper aujourd'hui encore où vous avez un chef quelque part. Non, 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 non. Dans la religion chrétienne, non. Dans la vraie religion chrétienne, non. Le seul chef que nous avons c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui dirige tous les chrétiens du monde. Nous n'avons pas un chef quelque part de qui nous pouvons recevoir les instructions, les ordres. Aujourd'hui, lisez tel verset biblique. Aujourd'hui, prêchez telle histoire. Mais, dans les églises déliminationnelles, ils ont ce système-là. Dans le monde entier, tous les témoignages de Jova, telle date, ils vont lire tel chapitre, tel verset. Ça, c'est la délimination. Ça, c'est le système. Mais le vrai chrétien, ils sont conduits par le Saint-Esprit de lire ce qu'ils peuvent lire. On n'a pas quelque chose d'universel. S'il y a quelque chose d'universel, c'est le Saint-Esprit. Vous le recevez ici, vous le recevez en Amérique, vous le recevez en Europe, c'est le même Saint-Esprit. Et il vous enseignera la même chose. Oh, mes bien-aimés, nous remercions le Seigneur pour cette lumière qu'il nous a envoyées. Et vous pouvez lire cela comme on l'avait déjà lu, il n'a pas passé. C'est le but que le diable poursuivait. Il avait déjà réussi à entrer dans la politique. Vous voyez, un roi qui est là, le diable entre. Vous allez combattre tel roi. Ça a commencé il y a longtemps. Sodome et Gomorra étaient tranquilles. On voit le roi qui venait je ne sais pas d'où pour envahir Sodome et Gomorra. et ils ont pris tout le monde à captivité. C'était dur, mes bien-aimés. On est venu dire à Abraham que ton neveu l'autre a été pris à captivité. Mais Abraham savait que ce pays lui a été donné. C'est son pays à lui. Mais ce genre-là ne savait pas qu'il était et c'était le pays d'Abraham. Mais Abraham savait que Dieu lui a donné ce pays. Il a pris ces gens et les a armés. Les gens de ce temps-là étaient compliqués. Abraham formait avec son armée. Mais un homme et il est allé combattre ce roi-là. Il les a encerclés et il les a battus tous. Pourquoi? Parce que c'était l'Éternel qui combattait pour lui. Dieu était devant lui pour combattre ce roi. Pour montrer à Abraham que certainement ce pays vous appartient. Je te l'ai donné. Oh frère, quand je dis que je suis avec vous, ne raisonnez pas. Même si vous ne voyez pas, il est avec vous. Dans tout ce que vous faites, vous n'êtes pas seul. Il est avec vous. Ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de sa parole. Oh, gloire à Jésus. Il a donné sa promesse et il doit veiller à sa promesse. Pardonnez-moi de vous le dire. Que vous soyez en erreur. que vous soyez fautifs. Mais lui, il obéit à sa parole. Toi, tu vas payer ce que tu as payé. Mais lui, il est toujours avec toi. Parce qu'il a donné la promesse que je ne t'abandonnerai pas. Il ne t'abandonnera pas. Tu fais les mal, il envoie le diable, il te tabasse. Mais lui, il est avec toi. Oh, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est derrière sa parole. Même si tu vas en enfer, il va te suivre là-bas. Avec toi en enfer. Parce qu'il t'a promis qu'il ne t'abandonnera pas. Oh, mes bien-aimés, soyez heureux. Parce que Dieu vous aime et il vous a révélé ces choses. C'est dans Matthieu 26, verset 52, où Jésus a dit, je veux lire ça. Matthieu, chapitre 26. verset 52. Verset 52. Ne jouez pas avec le diable. Il est puissant. Matthieu, chapitre 26. verset 52. Alors, Jésus lui dit, je vais commencer au 51 pour que vous ayez l'idée. Et voici un de ceux qui était avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Vous connaissez qui était-il? C'était Pierre. Il ne lui frappant le serviteur du souverain sacrificateur et lui emportant l'oreille. Alors, Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. et la Bible dit qu'il a pris cette partie de l'oreille et qu'il a remis à sa place. Et il n'y avait pas de cicatrices. Mais bien-aimé, nous ne sommes pas venus dans les messages pour nous combattre les uns les autres. Non. Frère Banna m'a dit si vous critiquez quelqu'un, vous parlez à mal de quelqu'un, c'est comme si tu as pris une épée et tu l'as enforcée sur son dos. Si tu parles l'épée, alors tu mourras par l'épée. Ne le faites pas. Si peut-être hier vous ne le saviez pas, mais ce soir vous le savez. ne parlez plus jamais à mal de quelqu'un. Même s'il a commis une faute, voyez seulement l'erreur qu'il a commise, ce qu'il a fait, ce n'est pas la parole de Dieu. Et arrêtez-vous à ça. Mais ne parlez pas à mal de quelqu'un. Car quand vous parlez à mal de quelqu'un, c'est une épée que tu es en train de prendre et tu es en train d'enfoncer cela dans son corps. alors on fera la même chose pour toi. Que Dieu nous aide pour que nous ayons la paix de Christ en nous. Pour que nous soyons calmes. Glorifiez-vous le Seigneur. Ne regardez pas aux hommes. Ne regardez à personne. Ne regardez seulement à Jésus-Christ et accomplissez la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu vous a appelé ici. Dieu ne vous a pas appelé dans les messages pour critiquer les gens, pour voir les mal que les gens font. Ce n'est pas ton problème. Dieu est le véritable juge et lui, il juge avec justice. Mais toi et moi, nous jugeons avec injustice. Toi et moi, c'est ce que nous faisons. mais aujourd'hui, arrêtons ça. Ça est venu et proche mes frères et soeurs. Remettons nos épées dans comme Pierre l'a fait. Ne le faites pas sortir. Un jour, Dieu va vous autoriser pour prendre avec la paix de la parole et pour détruire avec la paix de la parole. Dieu vous autorisera ça. Quand Dieu vous autorise, ce n'est pas un péché. Mais quand Dieu ne vous autorise pas de tuer, c'est un péché. David a tué beaucoup de gens. C'était en ordre. Paul a tué les gens. C'était en ordre parce que c'était selon l'Écriture. Celui qui blasphème Jova doit être tué. C'était dans la loi de Moïse. mais quand vous allez tuer en dehors, c'est pourquoi Israël avait l'armée. C'est dur mais c'est comme ça. Quand vous êtes dans le service commandé, on te commande de tuer. C'est un service que tu as accepté. Même si on te tue ton père, tu t'allais tuer. Et dans l'armée, il y a un règlement. Si on te demande de tuer ton père, tu le tues. Ne demandez pas au général mais qu'est-ce qu'il a fait. Dès que tu demandes comme ça, on te tue toi et on va encore tuer ton père. Exécute d'abord l'ordre. Et après, tu verras le général. qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'a rien fait. Je voudrais seulement que tu le tues. C'est l'ordre. Et c'est la même chose dans la parole de Dieu. Oh, c'était terrible. Dieu envoie un pays, une nation pour aller prendre Israël en captivité. Détruire ceux qui sont vivants pour les amener à captivité. Je crois que ça doit être la Syrie. Et ils ont fait ça. Ils ont réussi. et après, ils ont commencé à se vanter. Mais Dieu a regardé. Il me dit, ce n'est pas votre force. C'est moi qui ai voulu qu'Israël soit puni comme ça. Pourquoi vous vous vantez devant Israël? Dieu maintenant s'est tourné contre la Syrie pour la punir. Dieu est compliqué, mes frères. Chacun de nous a son épreuve. C'est Dieu qui le veut. Ne vous moquez pas de quelqu'un. Si vous, vous marchez bien, vouloir à Dieu, mais ce n'est pas toi. C'est Dieu qui veut que tu marches comme ça. Ce n'est pas la grâce de Dieu que tu fais ça. Tu n'as rien. Il n'y a rien à toi qui peut te pousser à faire ça. Ce n'est pas par ta capacité personnelle. Non. Pourquoi celui-là il fait comme ça? Il est mauvais et il est sensible. Moi, je suis comme ceci. Ne le fais pas. Tu n'es rien. Le pouvoir et le vouloir viennent de lui. Tout ce que tu fais, c'est lui qui autorise ça. Et il marche avec chacun de nous individuellement. Chacun a son chemin. Ne regarde pas mon chemin. Regarde ton chemin. parce que si tu regardes le chemin de quelqu'un d'autre, tu vas te glorifier. Moi, je suis bien avec Dieu. Je suis un véritable chrétien. Je suis un véritable croyant. Moi, je ne fais pas de mal. C'est seulement celui-là. Ne le faites pas parce que tu as ton chemin. Quelque chose t'entend là-bas, tu ne le sais pas encore. Et quand ton tour viendra, et nous aussi nous allons tourner vers toi pour se moquer de toi. Page 224. Le casse 224. Regarde 377. Il est remarqué. Ça montre bien afin qu'ils s'égorgent les uns les autres. Il s'entretue. Au début, son arc n'avait pas de flèche. Mais sa grande épée, oui, c'est plus tard qu'il a fait ses tueries. et qu'il est passé du cheval blanc sur le cheval roux. Exactement le même, le diable avec son épée. Au début, il n'a pas tué. Maintenant, souvenez-vous, il a une épée. Il sort une épée à la main montée sur un cheval roux. Il patauge dans le sang de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. N'oubliez pas une chose. Il a encore cette épée dans sa main même aujourd'hui. Prêt à tuer quiconque n'est pas d'accord avec lui. mais la Bible dit Dieu le retient encore pour qu'il ne le fasse pas afin que l'épouse se prépare et que l'épouse arrive à maturité parce que quand il sera sur le point d'utiliser son épée, alors Dieu entrera en scène et nous ne le ferons pas longtemps, nous allons partir. Seul a mouru comme je vous l'avais dit l'autre jour parce que la semence devait tomber en terre. Mais aujourd'hui nous n'avons pas besoin de mourir. la semence ne va pas tomber en terre. Aujourd'hui la semence doit être récoltée et placée dans les greniers. C'est pourquoi son épée qui là maintenant se tournera vers la Vierge folle. Nous, nous serons déjà partis et les Vierges folles resteront pour essayer de lui résister. Sa colère va encore l'emporter. Il va reprendre son épée et il va commencer à tuer. C'est terrible. Si le monde savait ce qui l'attend, il courrait vite pour venir entrer dans le message. car le message est l'arche de Noé aujourd'hui. Tous ceux qui avaient la vie sauve étaient entrés dans l'arche. Même si tu es un éléphant grand comme ça, si Dieu a choisi le petit éléphant pour entrer, toi, tu mourras. Que vous soyez le lion, je ne sais pas comment, c'est seulement le lion qui est entré qui a été sauvé. Aujourd'hui, c'est la même chose. La porte est ouverte. venez entrer dans le message. Croyez à ce message. Ne nous appelez pas les brannamistes. Vous perdez votre temps. Dieu a parlé dans cet âge. Il a parlé au temps de Noé. Ceux qui n'ont pas crié à Noé, ils ont tous péri. Les brannamistes, vous êtes qui ? Quel est le fondateur de votre religion ? Ou de votre secte ? Ou de votre système ? Qui a commencé ça ? Qui a commencé ça ? Mais appelez-vous de son nom. Nos amis luthériens ont raison. On les appelle les luthériens. Mais pourquoi vous appelez luthérien ? Et vous êtes contents. Et nous sommes des brannamistes. Vous n'êtes pas d'accord avec nous. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. Parce que vous êtes des chrétiens mais vous ne croyez pas ce qui est dans la Bible. C'est ça le problème. Nous vous aimons tous. mais quand vous dites que vous êtes chrétien alors obéissez vous à la parole de Dieu. Brannam n'a pas amené un message extraordinaire. Il a dit le baptême était au nom du Seigneur Jésus Christ. Christ c'est une nouvelle chose ça se trouve dans la Bible. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus Christ répandez vous ce n'est pas Brannam qui a commencé ça mais c'est Pierre qui a prêché cela le jour de la Pentecôte et aujourd'hui vous nous appelez Brannam parce que nous vous disons répandez vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus Christ et répandez vous alors et croyons au message maintenant croyons ce que dit la Bible oh mes bien-aimés nous avons tous la Bible la Bible est dans toutes les églises ce n'est pas un plaisir d'avoir la Bible c'est cette Bible qui va nous condamner autant ne pas la voir comme ça vous ne connaissez rien vous êtes ignorant comme ça Dieu va te juger selon ton ignorance mais toi tu lis la Bible chaque jour tu es pasteur tu es évêque tu es je ne sais pas qui vous lisez la Bible mais vous ne faites pas ce qui est dans la Bible et vous ne savez pas que vous êtes condamné c'est vrai vous ne savez pas que vous êtes condamné vous ne lisez pas la Bible alors vous la lisez pour qui et bien aimé Dieu nous aime et il nous a révélé sa parole restons avec la parole le monde entier n'aime pas cette parole le même cavalier qui était monté sur les chevals blanc il est vivant c'est un esprit il n'est pas mort seulement il agit dans différentes phases son hypocrisie là il a encore jusqu'à aujourd'hui du premier âge il a encore il peut venir vers vous comme un anio alors qu'à l'intérieur c'est un loup il agit encore comme ça mais le même diable il oué quelqu'un il oué celui-là et il va agir comme lui quand tu es oué par le christ mais tu agiras comme christ et il a encore son épée il sait parfois pendant qu'ils sont en train de pécher comme ça il est en train de graisser les dents qu'est-ce que nous pouvons faire mon frère vous graissez les dents pour rien nous vous exhortons à revenir à la parole de dieu la bible n'appartient pas aux branhamistes la bible c'est pour tout le monde c'est la parole de dieu pour les enfants de dieu quelle que soit votre église obéissez à la parole de dieu ne regardez pas aux hommes ne regardez pas votre pasteur regardez par votre évêque ne regardez pas au diacre regardez à la parole de dieu et faites ce que la parole de dieu vous demande de faire et dieu va vous honorer c'est lui qui sauve ce n'est pas le diacre ce n'est pas l'évêque qui sauve quelqu'un ce n'est pas le pasteur c'est dieu qui sauve et dieu est la parole au commencement était la parole la parole était avec dieu et la parole était dieu pourquoi vous ne voulez pas obéir à la parole de dieu est-ce que vous êtes un ennemi de dieu pourquoi vous n'obéissez pas sa parole je ne vous demande pas d'obéir à ma parole je vous demande d'obéir à la parole de dieu à ce qui est écrit dans la bible quand nous lisons quelque chose dans la parole de dieu ou dans les messages dans les prédications des frères branham ce n'est pas branham ce n'est pas le pasteur qui lit la bible vous avez affaire à dieu aujourd'hui qu'aujourd'hui comprenne ça que le diable a encore son épée dans sa main mais jésus christ lui aussi a une épée dans sa bouche son épée à lui c'est dans la bouche l'épée de satan c'est dans la main pour égorger les gens et penser qu'une fois quelqu'un est mort c'est fini et l'évangile c'est terminé diable vous vous trompez jusqu'à la dernière minute même s'il faut que Dieu suscite un petit enfant pour qu'il prêche l'évangile Dieu le fera cet évangile doit être prêché dans le monde entier et enfin viendra la fin la fin viendra mais mes bien-aimés le diable n'a pas abandonné son épée ça va venir surtout pour vous qui vendez qui avez des affaires faites le commerce je ne vous effraye pas parce que l'état vient où on vous dira ne vend pas si tu veux vendre voici la marque de la bête tu vas choisir c'est pourquoi il faut avoir le saint esprit et tu dois être au dessus des bien que vous avez de vos affaires que vous faites là on viendra fermer ça vous recevez la marque de la bête vous devez faire partie du conseil écuménique ou alors fermer votre église je suis prêt à fermer l'église aujourd'hui qu'est ce que moi je veux faire je veux pas devenir membre du conseil écuménique je veux fermer je sais que dieu s'occupera de ça on ne ne pas nous battre avec les gens mais seulement nous ne pouvons pas faire la volonté d'un homme nous ne pouvons rien faire qui n'est pas soutenir par la parole de dieu si on dit fermer nous fermons nous prions notre dieu chacun dans sa maison et nous allons visiter les uns les autres il n'y a pas de problème quand le temps de dieu sera là qui que vous soyez vous même si vous dites que je connais je me connais on me connaît on va fermer votre église à moins que vous acceptiez de faire partie du conseil écuménique des églises maintenant c'est lui qui a l'épée ils sont prêts à tuer ce sont vos oncles ce sont vos grands frères mais en matière de la religion ils ont une paix ils n'auront pas pitié de toi comme tu es mon grand frère viens dans le conseil qui mène où j'étais tu son paix est dans sa bain mais il n'a pas encore eu ce pouvoir là bientôt il va recevoir le pouvoir c'est pourquoi jésus a dit à Pilate tu ne sais pas comment j'ai le pouvoir de te relâcher jésus a dit toi tu n'as aucun pouvoir le pouvoir que tu peux avoir ne peut venir que de mon père mais toi tu as un pouvoir sur moi comment c'est pourquoi mes frères et soeurs le temps est presque arrivé à sa fin rebrana me dit tout est déjà en place tout est déjà fait il reste seulement à prendre le couvercle et fermer la marmite vous verrez comment le satan qui a agi dans l'âge de tiaty de périgame comment il va agir aujourd'hui mais frère banan me dit juste au moment où satan prendra le couvercle pour fermer la marmite au même moment dieu aussi prend la sienne et il ferme alléluia amen et il y aura une guerre et ils auront la paix nous aurons la parole c'est la dernière guerre religieuse qui se passera sur la terre elle a eu le long de tous les âges la guerre c'est cette guerre est religieuse pas la guerre civile la guerre est religieuse elle a eu lieu le long de tous les ans et cela s'est arrêté un peu c'est Dieu qui l'a voulu ainsi mais Dieu va relâcher ça il va lui donner ce pouvoir parce qu'il sait qu'il a déjà armé son épouse que son épouse est aussi prête pour se battre et il viendra avec une paix réelle nous nous sommes armés par la parole quand il vient avec une épouse moi je prononce la parole que cette épouse te coupe la tête et sa propre épouse va lui couper la tête ce sera terrible cela va se passer dans un tas très très court et après nous disparaissons gloire à Jésus Christ nous allons nous lever pour louer notre seigneur parce qu'il nous aime bientôt ce que nous disons va s'accomplir même si nous mourons beaucoup parmi vous ne mourrons pas ils verront cela ne vous en faites pas la parole de Dieu ne peut pas tomber elle ne peut pas faillir Dieu accomplira sa parole mais nous prêchons à tout le monde qui que vous soyez catholique aujourd'hui il n'y a pas un problème retourner à la bible vous soyez protestant il n'y a pas un problème mais retournez à la bible lisez la bible qu'est-ce qu'elle dit alors croyez à ça la bible n'est pas Branham la bible c'est paul pierre et les autres oh mes bien aimé nous allons prier pendant un petit moment pendant que nous allons chanter un inclinez vos têtes nous allons chanter doucement et pense à ce que dieu a fait pour toi pense à ce que dieu nous a révélé dans ce dernier jour c'est son amour c'est sa miséricorde pour que nous sachons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et surtout dans le monde ecclésiastique maintenant nous connaissons le secret de ce qui se passe dans le monde ecclésiastique pourquoi les gens s'entretuent pourquoi la confusion c'est parce qu'ils n'ont pas la parole celui qui a la parole il ne marchera jamais dans la confusion c'est ainsi dit le seigneur quand vous sentez que vous pouvez prier Dieu priez Dieu de tout votre cœur merci seigneur marchant marchant ne multipliez pas des mots ou des paroles m dites quelque chose d'essentiel à Dieu l'opin est le déçu de votre cœur montrer ça à Dieu dans la lumière dans la lumière de ces jours nous montons à la maison nous montons à la maison nous montons montons à la maison à la maison du Seigneur au montant 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 à la maison à la maison à la maison maison à la à la maison du Seigneur Oui, montant, 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 montant à la maison Montant, montant à la maison Montant, montant à la maison, à la maison du Seigneur Oui, montons, montons, montons à la maison Montons, montons à la maison Montons, montons à la maison À la maison du Seigneur Sous-titrage ST' 501 ... 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